Salut, Zabas. Salut, Martaï. Excuse-moi, je suis en retard. Il n'y avait plus de place ici. Je suis stationné au réservoir Beaudet. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. C'est ridicule. Puis, on a-tu un bon chou? Écoute, oui. Je suis vraiment content. On a un excellent spectacle. La seule affaire, c'est l'humour. William Craig, qui fait ses pirouettes et ses cimagrés, ça a comme atteint une limite. Oui, et on est-il assuré pour ça? Parce que l'autre jour, il a failli mettre le feu. Bon, je pense qu'on n'a pas le choix, Martin. Il faudrait faire des auditions en humour. Ah, pourquoi pas? On n'a rien à perdre. Let's go. Là, tu penses que quelqu'un qui ferait des avos de l'autre? Ça serait vraiment extrêmement. Une semaine plus tard. OK. Audition d'humour, s'il vous plaît. Oui, ça va faire du bien. Candidat numéro un. Salut, moi, c'est Mylène. Mylène, je vais vous raconter une blague. Dans le fond, c'est l'histoire d'un chat. Puis, bien, ce chat-là, bien, il meurt. Le chat, il est mort. Il est mort. Il est mort. Je ne ferai pas un chat. Il est mort. OK. OK, Mylène. Tout va bien aller, Mylène. OK? Il ne ment pas. OK. Sacre bleu. OK. Candidat numéro deux, s'il vous plaît. Humour. Oh! Un, deux, trois, quatre. Je m'appelle G. C'est l'égo, j'ai-tu à Fortnite, tantôt? Je vais faire une blague. OK. J? As-tu d'autres choses, J? OK. Bon. Bien, merci, J. T'es fin. Bye, Sébast. OK. Bye, J. Allez, gange à fournada. Ouf. Candidat numéro trois, s'il vous plaît. L'humour. L'humour. Oh, my God. C'est une bonne idée, la drille. C'est une bonne idée. On va écrire ça. OK. Le gorille. Je ne sais pas. Le tutu non plus. OK. Merci. Ça va. Merci, M. le gorille. Merci. Merci. Bon. Ça ne marche pas, l'humour. On laisse faire. On va laisser faire. On arrête. Non, non, attendez, attendez, attendez. Je pense que j'ai trouvé la candidate parfaite. Elle est extrêmement talentueuse. Accueillée chaleureusement. Aurélie Ruelle. Bonsoir, bonsoir. Désolée, vous décevoir. Drep à partage, je vais devoir dire de quoi. Le gars, il s'est trompé. Il a dit « la talentueuse ». Il a dit ça, lui. Puis, je suis tout sauf talentueuse dans l'humour. Je suis plus talentueuse dans ce qu'on appelle comme être gênée. Oui, oui. À un point où que tous mes profs ici dans la salle doivent toutes se demander « Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? » Parce que, bien, je ne le sais pas, moi non plus. Puis parce que, aussi, je ne parle tellement pas dans la classe parce que des jeunes avec qui j'ai fait mon primaire ne doivent même pas se rappeler que j'ai fait mon primaire avec vous autres. Vous voyez le genre? Fait que, sur ce, bien, je sors un petit peu de ma zone de confort, vous voyez? Fait que là, pour ça, bien, j'aurais besoin un peu d'encouragement, s'il vous plaît, de votre part! Hey, je me présente. Je m'appelle Aurélie Ruelle. J'ai 17 ans, puis, bien, je suis finissante ici à l'école secondaire Leboisin. Puis, bien, ça ne paraît peut-être pas d'où que je suis, mais je mesure 4 pieds 9. Ouais, moins que 5 pieds. Puis, on va faire notre téléphone, s'il vous plaît? Puis, bien, là, j'ai fait des petites recherches, là, pour être capable de vous situer par rapport à mon 4 pieds 9, OK? Fait que je suis très fière de vous annoncer ce soir, bien, que je suis plus grande qu'un Hobbit. Merci, merci. Puis, je suis aussi plus grande qu'une bonne fontaine. Mais, je suis encore trop petite pour le service à l'auto. Mettons que j'y vais à pied, OK? Ça ressemble un peu à ça. Salut! Je vais te prendre un... Voyons, un joyeux festin. Fait que c'est ça. Mais là, je ne suis pas ici ce soir pour vous raconter des petites histoires de la petite personne que je suis. Je suis ici pour vous raconter une anecdote assez gênante qui s'est passée récemment. J'étais dans mon cours d'espagnol, parce que c'est ici. Joe Tenga, espagnol classe S. Joe, parlo espagnol. Puis, cette période-là, j'avais pris un rendez-vous avec M. L'Orienteur. Parce que je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. Puis, c'est quelque chose qui me stresse. Puis, moi, quand je stresse, il m'arrive parfois de vomir. Oui, c'est dégueulasse. Je le sais. Puis, tu sais, on vit dans une pandémie mondiale, fait qu'on portait un masque. Je vous raconte plus tard. Fait que là, j'ai pris un rendez-vous avec M. L'Orienteur parce que j'hésite encore entre certains métiers, comme princesse, dresseuse de fourmis, ou bien chasseuse de dragons. Fait que c'est ça. Fait que là, je me disais, qu'est-ce que l'Orienteur pourrait bien me sortir après que mon analyse m'ait donné fleuriste. J'ai rien contre les fleuristes. Il en faut des fleuristes dans la vie, tu sais. Mais fleuristes, baptistes! Fait que là, je me suis venu à penser, les «pensing points », mettons que le policier me sort comme une affaire, genre « policier ». Policier. Je ne fais pas peur comme personne. T'sais, mettons que j'arrête quelqu'un, OK? Mettons que je deviens policière d'être là. Là, il y a un véhicule. Je l'arrête. Le monsieur, il sort de son véhicule. Je tiens à dire que ce n'est pas juste un véhicule. C'est un « pick-up ». Puis là, le monsieur, il sort, OK? Il est là. C'est pas juste un monsieur. C'est un monsieur de 6 pieds 11,5. 6 pieds 11,5 avec des bras, là. Ouh! Des bras, là, gros comme... Des bras gros comme trois policières de 4 pieds 9. M'en va tolser, ben, franchement, ça se pourrait que si le monsieur, il me dise une affaire, comme « ouais, ma petite madame, moi, je trouve que je n'ai rien fait. » Ouais. Oh, ouais, vous avez rien fait, là. Hé, monsieur, c'est... Avant que vous partiez, là, c'est un beau tattoo que vous avez dans le visage, hein? Ça ressemble à un couteau. Un couteau, oui. Est-ce que le couteau, il représente quelque chose? Est-ce que le couteau, il représente votre grand-mère? C'est pas... Je fais pas peur comme personne. Les gens, quand ils me croisent, mettons que je suis fâchée et qu'ils me croisent, ils disent plus que j'ai l'air d'un nain de jardin qui fait une crise de bacon, là, t'sais. C'est pas compliqué. Je fais aussi peur qu'un calinours à qui qu'on a dit non! Genre? C'est ça. Ça, c'est un calinours. Puis là, je réfléchis encore, puis vétérinaire, vétérinaire, j'adore les animaux, j'en ai plein chez moi, mais ça prend ta chimie physique. De un, je l'ai pas. De deux, moi, je me demande surtout de où c'est que ça prend de savoir que la réfraction, là, bien, c'est le phénomène lumineux au cours duquel la lumière dévie de sa trajectoire est en changeant de vitesse d'un milieu transparent à un autre. Ça, savoir ça, pour euthanasier un pauvre chat à deux pattes! Pensez-vous vraiment que Timine, le petit chat à deux pattes, a besoin de se faire soigner par un vétérinaire qui sait que la réfraction, là, bien, c'est le phénomène lumineux au cours duquel la lumière dévie de sa trajectoire est en changeant de vitesse d'un milieu transparent à un autre. Je passerais pas, non! Puis tu vois-tu, moi, inséminer une vache! À longueur des brogiers, là, il va falloir que je rate la tête aussi! Non, 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 non! On oublie ça tout de suite! Tu sais, tantôt, j'ai dit... J'ai dit princesse, dresseuse de fourmis, puis j'ai aussi dit chasseuse de dragons. Vous vous en souvenez? Chasseuse de dragons, vous n'êtes pas tant avec moi, là. Là, je vous entends déjà me dire, vous autres, là, ça n'existe pas, ça, les dragons. Voyons donc, Aurélie grandit un peu. Fait que moi, j'en déduis que toi, 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 bien, tu n'en as jamais vu des dragons. Ouais, hein? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu n'en avais jamais vu des dragons? Bien, moi, je pense que bien, que ce n'est pas mal ça, la job des chasseurs de dragons, que tu n'y vois pas, les dragons, OK? Fait que les dragons, là, ça existe, OK? Puis tu es-tu en train de me dire, toi, là, que le père de Noël puis la fille des dents, ça n'existe pas parce que tu ne l'as jamais vu? C'est ça, je pensais. Les dragons, ça existe. Maintenant qu'on s'est mis au clair sur l'existence des dragons, on va s'entendre sur le fait que pour chasser le dragon, bien, il faut que tu cours après. Je ne suis pas sportive. Mais genre, vraiment pas sportive, OK? J'aimerais ça, j'aimerais ça vraiment, mais non, 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 c'est ça. Mais je me suis rendu compte aussi, récemment, que ça faisait déjà un petit bout que je n'étais pas sportive. Tu sais, quand les profs aux primaires nous demandent, quel est le légume que tu aimes le moins, quelle est la matière que tu aimes le plus, mais moi, la question, quel est le sport que tu aimes le moins? Bien, j'ai répondu ça. L'éducation physique. T'sais, quand t'as 7-8 ans, puis que le sport que t'aimes le moins, c'est l'édit, genre, ce qui englobe les sports en général, mais moi, je trouve que ça part mal. Fait que là, l'autre jour, imaginez-vous donc... Bonjour, désolée de vous déranger, j'aimerais voir Aurélie Ruel au secrétariat, s'il vous plaît. Merci. Ah! Aïe, je l'avais complètement oublié, l'orientateur, je suis tellement poignée dans mes pensées. Fait que je vais voir l'orientateur. Fait que je me lève de ma chaise, je sors de la classe avec un petit mal de tête. Mais tu sais, rien de larmant. Fait que je continue à marcher, puis tu sais, hé, grosse chaleur, ça file pas, là, tu sais. Ah! Vraiment pas, même. À ce point-là, tu sais, il va peut-être bien mourir, là. Ah! Mais non, non, ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que je vous explique. Tu sais, pour me rendre à l'orientateur, de un, je portais un masque, de deux, quand je suis stressée, qu'est-ce qui arrive? Je suis pas remis. Je vomis. On est dans une genre de pandémie mondiale, je porte un masque. Fait que, tu sais, d'habitude, quand tu vomis dans la vie, bien, ça vomis dans une toilette. Tu comprends? Fait que ça fait plus comme une affaire, comme... Mais je vais porter un masque, donc ça a plus fait de genre... Attendez. Fait ici. Puis je vous rappelle qu'il y a M. l'orientateur juste là. Puis je le vois très bien se dire, « Ouin, aucun avenir, celle-là, aucun avenir. » Fait que là, après plusieurs rencontres avec l'orientateur, plusieurs programmes conseillés, plusieurs plans d'avenir conseillés, bien, j'en souviens de quoi. Oui, oui, j'ai trouvé le métier, là, qui va me rendre heureuse, là, jusqu'à la fin de mes jours. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que l'avenir le plus sain que tu as choisi pour soi-même, bien, c'est de devenir la déesse de son propre univers. Puis c'est quelque chose que je vous souhaite à vous, tout le monde. Fait que c'est ça. Bonne fête soirée! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501